Aujourd'hui, j'ai besoin de couleurs. Salut, moi. Salut, chou. Non, non. Alors tu m'emmènes en balade Jerbahoud ? Bah oui, ça y est, on y est déjà. La Bumka déjà. C'est beau. C'est ma préférée de tout le village. Après, je suis sûr que tu trouveras ta préférée. Tu montres une des tiennes ? Une des miennes, une des miennes. Tu sais quoi ? Avant, une des miennes se montre une Inti. Une Inti aussi qui vaut le coup, vachement. Là déjà, tu as une sette que je trouve formidable déjà. Elle s'est décolorée un peu mais l'essentiel est là. C'est bien parce qu'elle vit en fait, tu vois, elle a décoloré mais... C'est l'essence industrie. C'est le temps, c'est au gré du temps, des saisons, des gens, de la rue. Et il y a combien d'oeuvres qui ont été faites ici ? Grosso modo, 300. On était 80 artistes. Australie, Afrique du Sud, Chili, Colombie, Allemagne, Russie. C'était cinq continents. Ils étaient là. Salut. Ça déchire, ça déchire vraiment. Là aussi, tu as autre chose, super intéressant. C'est très beau ça. C'est très fou, ça c'est du Dant 23. Gauche-droite, à ta guise. En fait, gauche-droite, c'est pareil puisque à dire à Baouj, il faut se perdre. Si tu ne te perds pas, c'est qu'il y a un souci. Le street-up, c'est tout à fait nouveau ici pour les Tunisiens. Comment ils ont accueilli ça ? Bien. Très, très bien. Au départ, il y a eu des gens super enthousiastes, d'autres super réticents. Et les enfants, ils ont dû kiffer, non ? Oh, mais eux, c'est le kiff absolu. Tous, on a essayé de s'intégrer au contexte plastique déjà existant, que ce soit en termes de couleurs, en termes de formes. L'intérêt, c'est de ne pas venir envahir, c'est de venir bonifier. Ça, on dirait justement que ça fait partie de la culture locale, que c'est ancien. Le gars, il est new-yorkais. Il a une grosse barbe rousse, tatouée de partout. Et c'est ça. Mais il est bon. Ah, mais au fait, le dôme, c'est une partie de sa tête, c'est ça ? Exactement. Et si jamais tu trouves le point de là, t'as une vraie tête de pieuvre. Tu... Ah, c'est bon ? Attends. Moi, là... Moi, je suis bon, là. Là, je suis bon. Ah, voilà. C'est du noir sur blanc, du chouf classique. Ici, j'ai fait cinq fresques et une frise, donc j'en ai fait six. Et t'étais le seul Tunisien ? Non, on était huit ou neuf Tunisiens, quoi. C'était pas un truc fait pour les Tunisiens en Tunisie, loin de là. Là, il y a une femme sud-africaine excellente. Et ça aussi, je la trouve superbe. C'est juste kiffant, quoi. Tu vois, la texture, à la fin, ça me fait penser aux peintures qu'on trouve dans les grottes. C'est exacto. C'est ça, le street, quoi. Donc, c'est jamais figé, c'est pas une toile, c'est pas dans un musée, c'est un musée à ciel ouvert. Mais ce mur, il est excellent. Ça, il est tellement excellent que c'est... Je me tape... Enfin, on se tape, cette personne. On se tape, ça veut dire quoi ? Tu veux... Ouais, on le tartine, quoi. Tu as du matériel, là ? Ouais, tout le temps. Dans mon sac à dos. Ouais. Dans mon sac à dos, j'ai mon atelier, donc... Bon, bah go, alors. Je te laisse dans ton inspiration du moment, je vais aller faire un tour, ça va ? Ça marche. Un petit quart d'heure et... Un quart d'heure ? Ouais, un petit quart d'heure et c'est fini. À toutes. Tu as posé ta patte quand même pour la symbolique, ici. Et c'est vraiment un truc que je t'ai laissé exprès, quoi. Un petit vide pour ton point. C'est mon espace, là ? Pour ton point, comme ça. Mais d'un coup, d'un seul. Cool. Nickel. Yeah. Nickel. T'as mis ton point. T'as mis des lèvres de chouf, ça fait ça. Que vole-pop. On se fait un petit selfie ? Un petit selfie ? Vas-y, je peux faire... Pardon ? Tu n'as jamais fait de selfie de ma vie. Tu n'as jamais fait de selfie ? Bah, tu fais la pose, tu tapes la pose. J'ai le droit de choisir ma pose. Tu choisis ta pose, tu peux faire ça. Ça marche, on est notre comme d'hab. Comment tu fais ? Comme ça ? Allez, je fais comme ça. Un, deux, trois.